Musique La semaine dernière, je suis allée voir le film La Panthère des Neiges réalisé par Vincent Meunier et Marie Amigué. Musique Ce film nous plonge au cœur des plateaux tibétains, aux côtés de Vincent Meunier, un photographe animalier qui a entraîné Sylvain Tesson, un écrivain français, dans sa quête à la recherche de La Panthère des Neiges. Tout au long du film, on observe donc avec eux les paysages montagneux et les animaux qui les entourent. Musique Alors j'ai adoré ce film, il m'a énormément plu car il est d'une beauté rare et éblouissante. Tous les plans sont juste à couper le souffle, à la fois les gros plans sur les animaux tout mignons et les plans d'ensemble sur les montagnes enneigées du Tibet. Chaque plan est comme un tableau et comme ils sont relativement longs, on a vraiment le plaisir de prendre le temps de s'arrêter sur chaque détail, chaque paysage, chaque animal sauvage. Et ce qui nous fait prendre conscience à quel point la biodiversité qui nous entoure est variée et belle et à quel point l'homme est indifférent face à celle-ci. Ce que j'ai encore adoré dans le film, c'est le fond sonore. Il y a des moments où on n'entend rien d'autre que le calme, le cri des animaux, leur pas de la neige, ce qui nous permet encore plus de nous plonger en pleine nature. Mais sur de nombreuses scènes, il y a aussi de la musique, une très belle musique, qui est en parfait accord avec les images. Musique Je pense que ce film peut plaire à tout le monde, même ceux qui ne sont pas très sensibles aux animaux. Alors qu'en ce moment, tout le monde est enfermé chez soi, ce film nous dépaysse, nous fait voyager, nous fait prendre une vraie bouffée d'air frais. On a l'impression d'être seul au milieu de ces paysages impressionnants qui ne sont pas encore sous l'emprise de l'homme et ça fait réellement du bien. Ce film est comme une parenthèse dans notre quotidien pressé et stressant. Il nous fait oublier le stress, prendre le temps et penser à rien d'autre que ces paysages impressionnants et magnifiques. Et pour toutes ces raisons, je vous conseille donc d'aller voir ce film. Musique Musique Musique